Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de l'Anse, stade René, superbe victoire 2-1, beaucoup d'émotions, de frissons. Alors j'ai regardé le match hier soir, mais j'étais pas de la première fraîcheur, je vous avouerai que j'ai fait une super soirée avec Pépote. Il y a des priorités, la priorité c'est d'être avec les siens, le foot c'est après. Pas un pauvre, mais en tout cas super heureux d'avoir laissé ma place à un camarade supporter qui a dû kiffer. Clairement parce que franchement l'ambiance était super et le match était vraiment cool. Une belle victoire, beaucoup de choses à dire sur ce match. On va commencer déjà par la compo qui reste du grand classique. Samba dans les buts, Danso, Gradit, Medina, à droite Frankowski, à gauche. Match à dos, au milieu de terrain, il y avait Sekofofana, Abdoul Samed et puis 3 devant Pereira, Dacosta, Sotoka et puis devant Pointin. Openda du grand classique en ce début de saison. C'est l'équipe type du moment et l'équipe type qui fonctionne très bien. 10 points sur 12, on est premier à l'heure où je vous parle puisque je fais ça en fin de matinée. Et clairement, ça fait plaisir parce que l'équipe est vraiment sur de très bons rails. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Brissamba qui fait un bon match. C'est vraiment le top gardien. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'on n'a pas eu un aussi bon gardien depuis Areola jeune. même si je pense qu'il a encore le niveau top club, même si je le trouvais beaucoup plus impressionnant quand il était jeune chez nous que maintenant. Clairement, je pense que Brissamba est le meilleur gardien qu'on ait eu depuis cette époque. C'est sans manquer de respect à Leka et Vicar-Farinez, mais ils sont en dessous de lui clairement. Je veux dire, il a fait deux parades décisives. Il ne peut rien faire sur le but à bout portant de la board. On y reviendra sur la board. Mais il fait deux parades décisives et les relances aux pieds sont nickels. Il ne cherche pas à faire des trucs de fou. Quand il est mis sous pression, il dégage et il le fait plutôt bien parce qu'il recherche toujours une zone où il y a un joueur plus ou moins démarqué. C'est du bon gardien, c'est du bon Brissamba. La photo qu'il a publiée sur Twitter où il s'envole dans le ciel avec le public derrière, c'est magnifique. Il prend son pied et nous aussi on prend son pied. C'est super. Franchement, il faut continuer comme ça, Briss. Tu mets le feu. J'ai mis la note de 7A dans le saut. Il fait un bon match. C'est du bon dans le saut. Physiquement, il a été intérié. Il a été un petit peu plus mis à mal quand on l'a bordé sous les manas sont arrivés. Mais bon, c'était du lourd. Doku, il n'a pas été beaucoup dans sa zone parce que le plus qu'il a été dans sa zone, il a pris un mur. C'est du bon. C'est du tout bon dans le saut. On est loin de la prestation. On va dire mi-figue, mi-raisin de Brest. Mais encore, ce n'était pas non plus catastrophique. Mais en tout cas, c'est bien loin. C'est du high level. J'ai mis la note de 7A à gradi. Il fait un bon match. Des percés. On n'en voyait pas beaucoup en début de saison. Là, il a vraiment tenté des percés. Défensivement, c'était assez costaud. Sur le duel avec la borne, je trouve qu'il se fait un peu... Il tacle en même temps que la borne. Mais je trouve qu'il s'est fait un peu bouffer par la borne. Donc, c'est vrai que... Ça peut arriver. Mais en tout cas, la prestation est bonne. C'est du bon gradi. Et on retrouve le gradi capable de se projeter. Il ne combine pas forcément beaucoup avec Frankowski. Parce que je pense qu'il n'a pas le feeling comme il l'avait avec Jonathan Kloss. Mais en tout cas, on récupère un gradi beaucoup plus percutant. Qu'il est capable de lâcher des ballons. D'arriver à créer un surplus au milieu de terrain. Franchement, c'est très bien. Le troisième de la bande. J'ai mis 8 à Medina. Très bon match de Medina dans les duels. Il a été très bon. Dans les relances, il a été parfait. Il s'est rarement fait mettre à défaut. Même quand Souleymana était là. J'ai trouvé qu'il avait tenu la grappe. Il a quand même eu Doku et Souleymana dans sa zone. Et il n'a pas fait le... Quand ils étaient dans sa zone, il n'a pas fait... Il a fait vraiment du haut niveau. Même s'ils étaient... Ils étaient à... Non, non, c'est ça. Il les avait dans sa zone. Peut-être Doku. Ouais, non, si, c'est ça. Il les avait dans sa zone. Et il a vraiment bien géré. Il s'est projeté. Il a une occasion de but. Enfin, franchement, c'est du très, très bon... C'est du très, très bon Medina. Il a encore élevé le curseur d'un niveau. Ça risque d'être compliqué à la fin de la saison prochaine de le garder. Parce que je pense que toute l'Europe du football est en train de regarder ce jeune défenseur argentin. Il n'a même pas 24 ans. Il les a peut-être. Mais je crois qu'il a 21 ou 22 ans. Donc, ouais, il doit aller sur ses 24, je pense. Et voilà, c'est un joueur qui va voir le niveau Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que c'est une quasi-certitude. C'est une quasi-certitude. Mais c'est bien. C'est bien. On a eu deux ans d'un excellent défenseur. Il ne faut pas non plus toujours dire, vous gardez tout le monde. On ne peut pas garder tout le monde. Surtout quand on a des énormes chèques qui tombent. Ça permet de pérenniser le club financièrement. Et aussi de recruter et de repanacher l'effectif. Donc, moi, je pense que ça fait partie du monde du foot où tu arrives à faire grandir un joueur. Et puis, il faut le valoriser pour remettre un coup de peps à l'effectif. Moi, ça ne me fait pas peur. Clairement, Medina, il ne va pas quitter le club. C'est un super joueur. La note de 7 à Frankowski. Il est dans la droite ligne de ce qu'il a montré à Monaco. Je trouve qu'il est de plus en plus à l'aise sur ce côté droit. Même si ça ne combine pas des masses. En tout cas, il apporte des super trucs. Il y a une superbe passe décrochée où il y a une grosse occasion. Il commence vraiment à se sentir à l'aise dans ce poste. Défensivement, c'est quand même costaud aussi. C'est du bon Frankowski. Il faut qu'il continue dans cette lancée pour vraiment s'installer sur du long terme. Et prendre une petite longueur d'avance sur un Jimmy Cabot. Auquel j'ai un petit peu plus de préférence. Parce que je kiffe le joueur. Maintenant, il faut être sincère. Frankowski tient la route. C'est très bien. Match à dos. 7 aussi. Bon match de Match à dos. Quelle activité. Quelle vitesse. Quelle puissance. Franchement, il a mis d'accord les quelques supporters qui restaient encore sceptiques à son sujet. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Sur deux occasions, il plante ses centres. Il y en a un qui fout en touche. Et puis, en sortie de but, puis l'autre qui est trop fort. Mais voilà. Il a du déchet. C'est bien. Mais sinon, quelle activité ? Il a mis au supplice le côté droit René qui a dû beaucoup défendre. Il fait à un moment donné un superbe renversement de jeu sur ses Kofofana. Il est capable de faire des super transversales. Il a apporté. Il a mis du danger. Ça combine de plus en plus avec lui. C'est un danger permanent qui ne met pas à l'aise la défense adverse. Parce qu'il faut aussi surveiller Openda, Sotoka, Frankowski et puis Machado. Voir même Pereira d'Acosta. Ça fait quand même 5 joueurs qui peuvent mettre le feu. Franchement, c'est une belle prestation. Il est en train de s'installer. Il est en train de s'installer. Et c'est comme Frankowski. Il faut lui laisser le temps de digérer ce poste titulaire. C'est particulier d'être titulaire dans le 11. Surtout dans un 11 de ce niveau-là. Donc, c'est bien. C'est bien pour Machado. J'ai mis la note de 9 à Salis Abdul-Samed. Excellent match d'Abdul-Samed. Techniquement de très haut niveau. Alors, c'est comme Doucouré. C'est un mec de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'il a récup comme ballon ? Comment il oriente bien le ballon ? C'est franchement de très haut niveau. Il arrive même à me faire oublier Douc. Même si Douc, il est dans le cœur de tous les Lensois par rapport à tout ce qu'il a apporté. Mais franchement, il arrive à être l'excellent remplaçant de Doucouré. Même s'il lui manque peut-être la palette frappe de loin. Mais ça, à la rigueur, on verra bien. Je ne sais pas. Je ne le connais pas sur ce terrain-là. Mais en tout cas, c'est un excellent match. Il a été très très bon. Très très bon. Très très bon. Moi, franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé. Meilleure note du match ? Au-dessus de 9. C'est 10. Match parfait de Seco Fofana. Et je n'hésite pas de le dire. C'est un match parfait. Pourquoi c'est un match parfait ? Parce que défensivement, il a été très costaud. Il a récupéré les ballons. Il a mis la pression au milieu de terrain. Il a orienté le jeu de manière extrêmement bonne. Et c'était une corde qui manquait quand même à son arc la saison dernière, cette saison. C'est quand même un tout autre niveau de l'utilisation du ballon. Il met un but magnifique. Je veux dire, ça fait un moment qu'il le cherche, ce but, depuis le début de la saison. Il a fait la spéciale Seco. Le dribble, il a envoyé Doué dans les stratosphères du Somme. Et derrière, il enroule un ballon magnifique. Alemdar ne peut rien faire. C'est parfait. La prestation est parfaite de bout en bout. Voilà. C'est tout. C'est un top joueur. C'est un top joueur européen. Peut-être, je ne dirais pas mondial, mais top joueur européen. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est magnifique. Maintenant, on y reviendra après. Mais moi, je pense que ça va être compliqué. Que les cinq jours vont être très chauds. On souhaite tout ce qui reste, bien sûr. Parce que c'est un factoriste qui nous rend encore meilleurs. Même si je pense, moi, personnellement, que s'il part, ce n'est pas non plus le drame national. Je pense que, déjà, il sera remplacé. Parce que ça m'étonnerait que Lens ne bouge pas. Parce qu'il ne va pas partir pour 20 euros. Donc, je pense que le club va le remplacer. Et je pense qu'on peut très bien jouer sans Seco Fofana. Mais qu'on joue mieux avec Seco Fofana. C'est ce que je veux dire. Il ne fait qu'augmenter le niveau de l'équipe. Clairement. Et pour moi, c'est 10. Je ne mettrais pas 10 si je pensais le contraire. Pour moi, son match est parfait de bout en bout. Il a fait un super match. C'est un super joueur. Mais comme c'est un super joueur. Et qu'on n'est pas un top club. C'est très compliqué. Maintenant, il l'a clairement dit. Le club, c'est ce que je veux. Et ce qu'il veut, c'est la Ligue des Champions. Dans un gros club. Qui aligne le pognon pour que le club, lui, Lens, soit satisfait. Et donc, du coup, ça réduit beaucoup, beaucoup les pistes. On a vu que Rennes est venu au renseignement. Rennes ne joue pas la Ligue des Champions. Lens n'est pas vendeur pour un club de Ligue 1. Parce qu'il ne veut pas renfoncer un concurrent. Or, Paris Saint-Germain. Parce que Paris Saint-Germain, c'est au-dessus. Même si aujourd'hui, on est premier. On est devant le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est au-dessus. Donc, le Racine Club de Lens ne sera pas vendeur pour un club français. Ça me semble d'une logique absolue. On ne va pas se tirer une balle dans le pied pour des équipes hors PSG. Mais le PSG, je ne vous le vois pas recruter. C'est Kofofan, à mon avis. Ça en verra bien, mais je pense qu'il partira ailleurs. Maintenant, rien n'est fait. Il y a cinq jours. S'il ne se passe rien, il reste une saison de plus. Il y a peut-être possibilité de le prolonger pour essayer de regratter des sous à la fin de l'année prochaine si on ne chope pas l'Europe. Ça, ça va voir avec le joueur. Peut-être que ce n'est pas vraie volonté. On n'en sait rien. J'ai mis la note. Je suis sévère, mais je mets la note de 4 à Pereira d'Acosta. J'ai hésité avec la note de 5. J'avais pris les deux. Moi, je trouve que c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est moyen moins. Mais pour moi, ça fait 4. Parce que techniquement, c'est du haut niveau. Mais je trouve qu'il n'a pas eu d'impact dans le jeu. Des 3 offensives devant, c'est celui qui a été plus discret. Et puis, il a fait la spéciale Fofana. Puis, il a spéciale Pereira d'Acosta. À 55e minute, il a complètement disparu. On l'a revu de 3 fois dans des prises de balles. Mais pour moi, il ne pèse pas assez. Moi, je trouve que le costume de titulaire avec la clé du camion, ça va être très, très, très lourd pour lui. Moi, je pense... Dans ma tête, j'espère que le départ de Seco Fofana entraînera l'arrivée d'un milieu de terrain offensif de très haut niveau qui va concurrencer Pereira d'Acosta qui lui permettra à Pereira d'Acosta de grandir un petit peu plus sereinement dans l'ombre. Je pense que c'est pour moi la meilleure des solutions. Maintenant, s'il ne se passe rien, le joueur est d'un très bon calibre. Il a largement le niveau Ligue 1. Il est observé par pas mal de clubs. Il est très jeune. Il faut être quand même assez mesuré. Mais sa performance, pour moi, l'est insuffisante sur ce match. C'est le joueur le plus en retrait de l'équipe, pour moi, sur ce match. Voilà, c'est en dents de scie. À Monaco, c'était un des meilleurs. Et là, il est moins bon. La note de 8 à Florian Sotoka. De l'autre côté, t'as Florian Sotoka qui a un impact monstrueux, qui a une passe décisive. Parce que moi, je la compte comme passe décisive. Parce que Randon ne touche pas le ballon. Donc, le dernier qui touche le ballon, c'est l'attaquant. Donc, pour moi, c'est une passe décisive. Il a encore été au four et au moulin. Pas mal de prises de balles. Des fois, il fait la différence sur un dribble. Et il ne soigne pas sa passe. Il va manquer de lucidité sur le geste d'après. Ça s'est passé plusieurs fois. Mais en tout cas, il fait un très bon match. Il fait un très bon match. Et c'est du très, très bon... Florian Sotoka qui a monté un step. Je pense que la prolongation l'a aidé. C'était une mise en confiance. Aujourd'hui, il sait qu'il est intégré dans le projet. Il fonce à mort et il bouffe tout ce qu'il peut bouffer. Et ça a de plus grands plaisirs. Même note pour Openda. Très bon match d'Openda. Parce que ce n'est pas qu'un attaquant haut de pointe. Il vient aider. Il tacle. Il défend. Il vient boucher les intervalles. Il se lance dans la profondeur. Mais il est capable aussi de provoquer ballon au pied. Il est hyper complet. A comparaison avec le joueur qui est parti avant. Je pense qu'il est plus mature et plus complet qu'un Calimuendo. Même si Calimuendo a des capacités d'élimination qui sont de très haut niveau. Je pense qu'Openda est au moins aussi fort sur ce point. Mais c'est dans sa conduite de balle qu'il l'écrase complètement. Parce que Calimuendo a quelques soucis de conduite de balle. Qui des fois rend les conduites de balle erratiques. Et pète des actions. Openda. Non, non. Openda, lui, il a le ballon. Le ballon, il est sur Openda. Il faut faire faute pour avoir le ballon. Sur le but, il est extrêmement malin. Parce qu'il sait qu'il est plus rapide que Randon. Et que Randon est très en difficulté sur lui. Et qu'il va chercher le contact physique. Pour essayer de compenser son manque de vitesse. Il l'a eu. Parce qu'il lui est passé dans le dos. Randon, il a fait un coup d'épaule dans le vide. Il ne lui restait plus qu'à mettre le ballon. Au fond des filets. Il faut déjà le mettre. Il faut battre Alemdar. Qui n'est pas non plus un manchot. Même s'il est encore jeune et qu'il fait des erreurs. Il n'a pas été mauvais Alemdar. Parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Sur ce match. Il prend deux buts qui ne peuvent pas faire grand chose. C'est un duel. Et puis derrière. C'est le but magnifique de Seco Fofana. Et puis derrière le duel. Mais il a fait une parade aussi. Il y a eu des parades. Il y a eu des parades. Donc c'est vrai que. Déjà il y a une parade sur une belle frappe d'Openda. Qui fait le boulot. Donc si tu veux. Moi ce que je pense. C'est qu'Openda est plus fort que Cali Mwendo. Et je pense qu'il va marquer plus de buts que Cali Mwendo. La machine est lancée. Je veux dire. S'il claque un but par match. Ou un but tous les deux matchs. Ça sera très 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 bien. Moi je pense qu'il est capable d'exploser. Maintenant. Une fois qu'il est servi. Après il se débrouille quoi. Il est capable de se débrouiller tout seul. Donc pour moi. C'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau. Alors au niveau des remplacements. Moi j'ai revu le match. Moi je suis désolé. Je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi je mets la note de 7 à Berg. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Alors il y en a qui me disent que j'ai de la merde dans les yeux. Mais je viens de revoir le match. Berg fait une bonne entrée. Il comble les intervalles. Il récupère des ballons. Il a sauté sur un duel. Mais ça après c'est son défaut. Je pense que physiquement il n'est pas à la hauteur de la Ligue 1. Parce qu'il a un déficit physique. Il va falloir qu'il bosse sur ça. Les passes sont très bonnes dans tous les intervalles. Il fait une superbe passe à Ganago qui fait du brin. On va y revenir. Mais clairement je trouve qu'il fait une bonne entrée. Maintenant il va sûrement jouer titulaire contre l'Orient. J'y serai. Donc je vais enfin voir Berg faire un match de titulaire. Moi j'ai envie de voir. Je pense que c'est une chance dans sa carrière lançoise que le prochain match. Moi je suis persuadé que ce mec là, en doublette avec Seco Fofana, il est capable de faire de superbes choses. De lancer les pistons. De lancer Openda. Je pense qu'il est capable de faire un sacré match. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Ganago. Deux. Très mauvaise entrée Ganago. Alors déjà première chose, c'est que sur la frappe où il est hors jeu, déjà c'est honteux. Parce que le ballon est super beau. Alors après il est hors jeu. Son contrôle il est tout merdique. Il fait n'importe quoi. Et en plus il continue son geste. Il explose le gardien. S'il n'est pas hors jeu, il y a carton jaune minimum. Voir même carton rouge selon l'arbitre. C'est n'importe quoi. C'est un enchaînement de débilos. Déjà moi je le dis. Moi j'en commence à en avoir marre. Ses entrées sont catastrophiques. Alors il est talentueux de base. Mais ça c'est le Ganago d'avant blessure. Aujourd'hui il n'est pas bon. Et ses entrées n'apportent rien. Voilà. Faut le dire. Ses entrées n'apportent rien. Voilà. Ça n'apporte rien. Berg. Car il va se projeter. Il fait une superbe passe. Il fait un amorti de la poitrine. Derrière il fait de la merde. Il fait de la merde. Il temporise pas. Il essaie pas de décaler. Ou de retourner un peu en arrière. Il fait de la merde. Moi je suis désolé. C'est une très mauvaise entrée. C'est une très mauvaise entrée. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. À côté. Saïd. Bah je préfère. Il fait une bonne entrée. Ça fait deux bonnes rentrées de Saïd. Dans la prise de balle. Dans le contrôle du ballon. Il a bien orienté le jeu. Il y a un moment donné. Il veut faire une frappe comme à Monaco. Sèche du pied gauche. Ça passe à côté. Mais c'est dangereux. Moi je suis désolé. Moi je suis désolé. Je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Voilà. Berg et Saïd ont apporté quand ils sont rentrés. Moi j'ai trouvé. Après. Cabo. Et Aïdara sont rentrés. Ils ont pas forcément beaucoup touché le ballon. Je peux pas noter ça. C'est pas. C'est pas. Voilà. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas notable. 8 à Francaise. Qui fait encore une fois un très bon match. Tactiquement il a été bon. Et puis son choix des hommes. Le choix de reconduire ce 11 tant qu'il peut le reconduire. Moi je trouve que c'est du très bon coaching. C'est un très très bon coach. Clairement. Et il a des solutions sur le banc. Je le trouve beaucoup moins stressé. Il est capable de changer avec des joueurs qui ont le niveau. Alors Ganago. Exit Ganago. Même si potentiellement il est fort. Mais il apporte rien. J'ai mis la note de 4 à Genesio insuffisant. Parce que je trouve que la board c'est quand même un super attaquant. Comment tu peux mettre Doku qui montre rien depuis qu'il est arrivé à Rennes. Qui est pour moi un flop mercato. Te passer de la board. Parce qu'il y avait un Rennes sans la board. Où le pauvre Matin Terrier était perdu sur le terrain. Il a bouffé des murs, des parpaings. Tu fais rentrer la board. L'équipe de Rennes c'est plus la même équipe. Suleymana a aussi importé. Il fait une superbe frappe sur la barre. Mais attendez. Clairement la board il a changé le visage de l'équipe de Rennes à lui tout seul. A lui tout seul. Moi ce que j'en pense. Moi ce que j'en dis. C'est que je pense que Genesio est un coach surcoté. Que avec l'effectif qu'à Rennes il doit montrer beaucoup plus que ça. Que là si au prochain match il met pas Suleymana et la board titulaire. Moi je comprends rien. Parce que franchement tu mets Suleymana Terrier la board sur le terrain. T'as une des plus belles attaques de Ligue 1. Parce que du coup il est éclaté au sol. Franchement compliqué quoi. Compliqué. Compliqué. Mais ça n'a pas été un bon match tactique de la part de Genesio. Il s'est fait bouffer par Franckay sur ce coup. 10 au peuple l'en soit. L'ambiance comme ça les gars. Magnifique. Les corons en fin de match ils étaient superbes. C'était chaud. Il y a grosse ambiance. Un public de connaisseurs. Mais ça on le sait. Sur le drip de Sécu Vovona ça explose déjà. Parce qu'on sait exactement ce qui va se passer. L'ambiance était dingue. J'étais donc entre amis dans ma famille. Parce que c'est mes potes c'est ma famille. C'était beaucoup plus important que d'aller voir un match. J'ai raté un super match. Mais en même temps je suis très heureux. Parce que j'ai pu en faire profiter quelqu'un. Je le salue d'ailleurs. Et il a kiffé quoi. Il m'a envoyé un message le soir pour me dire putain merci pour tout quoi. Franchement il a dû kiffer. Il a dû kiffer. En plus je suis très bien placé. Non. Je trouve que je suis très bien placé en tribune. Il a dû kiffer. Il a dû voir la frappe de Sécu Vovona. Mais il devait être super bien placé. Ça devait être un orgasme. Un orgasme. Alors avec tout ça on va parler un peu du match. Quand même. Parce que là les notes c'est bien. Mais la première mi-temps c'est une mi-temps de haut niveau. Voilà. Alors c'est une mi-temps dense. Où il y a beaucoup de duels. Clairement. Il y a beaucoup de duels. Par contre on écrase dans la possession les Rennes. Parce qu'il y a des pics à 25% de possession Rennes. C'est à dire des pics minimum de possession pour Rennes à 25%. C'est monstrueusement bas. Par contre défensivement. C'est deux défenses de très haut niveau. Même si John Rondon c'est plutôt Joe Landon. Il est plutôt écrivain que footballeur. Mais c'est compliqué quoi. Parce que offensivement il y a deux gros armadas. Mais les défenses ont été très fortes. J'ai trouvé que c'était une opposition très tactique. Très fermée. Mais pas non plus dégueulasse. Parce qu'il y avait du beau football. C'était joli. C'était un beau football de position. Comme on dit avec des mouvements. Ça manquait d'un but. Clairement pour allumer le truc. Alors le début de la deuxième mi-temps. Je veux dire pour moi c'est du niveau européen ce qu'on montre. En termes de puissance. En termes de puissance. De comment dire. D'intensité. De pression mise. C'est du niveau européen. Clairement. Et Rennes ils ont pris des tsunamis dans la gueule. Jusqu'à ce qu'il craque sur le but de Seco Vovana. Qui vient récompenser tout ça. Derrière on enquille avec Opendo. Parce que je pense qu'ils prennent un coup. Et puis ils prennent un deuxième. Ils mettent les genoux à terre. Après. Après j'ai trouvé. J'ai trouvé que le match. Après. Il était comme toute la France du football. Attendez ce match là. Après une fois que la board a commencé à être bien en jambes. C'est parti dans tous les sens. Ça fusait d'un côté ou à un autre. Il y avait de l'action des deux côtés. Que le ballon vivait à crever. Je pense que c'est ce qu'attendait tout le monde du foot de ce match. Qui est souvent très attendu. Et qui est très fermé. Parce que la plupart du temps. Les matchs entre équipes de très haut niveau. Parce que moi je suis désolé. Je me lance dans une équipe de très haut niveau de Ligue 1. Et qu'un match entre concurrents directs. Est souvent assez fermé. Parce qu'il y a une peur de se livrer. Il ne faut pas perdre face à un concurrent direct. Mais après ça s'est lâché. Et c'était une superbe deuxième mi-temps. Et la board c'est un sacré joueur. Moi j'aimerais bien un mec de ce type-là chez nous. Oh là là. Il est capable de garder le ballon. De se battre. J'ai hâte de voir Buxa. Parce que c'est un peu ça Buxa. J'ai hâte de le voir. Un duo Buxa au Penda. Buxa il va faire très très mal aux défenses. Moi j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et je ne sais pas comment Frank Hayes. Il va faire sa tambouille une fois que Buxa reviendra. Même s'il lui faudra au moins deux mois pour revenir. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais en tout cas c'était super beau. Et on tient à la fin. Parce qu'à la fin on prend cher. On prend des vagues renaises. Mais on tient. On tient et on est capable de les contrer et de leur faire mal. Sauf que t'as Ganago devant. Donc t'as plus au Penda. C'est game over. Mais franchement c'était vraiment très très intéressant. Très intéressant. Un très beau match de foot. Je l'ai vu deux fois. Une fois bourré. Une fois à jeun. Avec un pâle de crâne. Mais j'ai pris deux fois mon pied. Voilà. Les hurlements au moins. J'étais plus sage. Mais la projection de tout ça c'est que t'as 10 points sur 12. Que t'as le meilleur démarrage depuis la saison de la deuxième place face à Lyon. Si je dis pas de conneries. Parce qu'ils avaient fait 12 points. Je crois qu'ils avaient fait 4 victoires. Si je dis pas de bêtises. Ça doit être un truc dans ce genre là. Je pense. Parce qu'on finit second. Donc je pense que c'est la saison où on perd en finale face à Lyon. Donc on n'a pas été. On est. Ce lance là. Ce lance de cette saison. Mais aussi le lance des deux saisons d'avant. Ce lance là est pour moi d'un niveau 2000. Voilà. En termes de beauté de jeu etc. Franck Hayes est l'un des plus beaux entraîneurs qu'on ait eu depuis Gérard Leclerc. Et je mets Gillo dans le top 3. Pour moi il est sur le podium. Il est peut-être devant un peu Gillo. Parce que Gillo ça s'est fini un peu en queue de bite. Mais je pense que c'est top 3 des meilleurs entraîneurs qu'on ait eu à l'Anse. Clairement. La projection aussi c'est que maintenant on va regarder les autres en se grattant les couilles. Parce que la pression c'est les autres qui l'ont. Il y a un duel Paris Saint-Germain-Monaco qui peut nous faire laisser premier. Si c'est un match nul. Ou carrément mettre une branlée ici PSG mais une branlée à Monaco. On aura pris 3 points à Rennes et à Monaco. En voyant ce que vont faire les autres équipes. On est seul deuxième techniquement. Donc c'est... Il va y avoir des équipes qui vont nous suivre. Mais clairement on est dans le bon wagon. Et ça va être une sacrée guerre. Ça va être une sacrée guerre. Alors je vais revenir un peu sur les propos de Seco Fofana. Parce qu'on en parle quand même. Même s'il y en a plein qui disent ferme ta gueule. Mais je commence à en avoir marre de ça les gars. Enfin voilà. C'est soit vous allez vous faire vomir dans les toilettes. Puis vous revenez un petit peu plus frais. Ben faut arrêter quoi. Il s'en va et c'est pas la fin du monde. Vous aurez votre femme, vos enfants et vous irez travailler. Je veux dire on s'en branle. C'est du foot. On en parle parce que c'est l'actualité. On va sur cette version là des choses. C'est à dire que dans son entretien. Il se projette sur l'avenir. Parce que c'est un mec 100% professionnel. Et qui est là à Lens. Et qui pense Lens. Et qui vit Lens. Et qui travaille à Lens. C'est normal qu'il parle de l'avenir. Parce que je pense qu'il est impliqué à 100%. Tant qu'il n'est pas parti. Parce que c'est un vrai mec. Un vrai joueur. Et il a des valeurs très importantes. C'est pour ça aussi qu'il est arrivé à Lens. Parce qu'aujourd'hui ça fait partie intégrante des valeurs. Qu'on veut voir au club. Et que la direction veut voir au club. Et ça fait partie du listing. De ce que le joueur doit avoir. Pour venir à Lens. Après voilà il a été clair. La direction c'est ce que je veux. Et ce qu'il veut c'est un club. Qui joue la Ligue des Champions. Et qui a assez de pognon pour répondre aux exigences du club. S'il n'y a pas les deux critères. Il ne part pas. Maintenant ça risque de devenir compliqué. Il explose devant tout le monde. Il reste 5 jours. On n'est pas à l'abri d'un très très gros de première ligue. Qui claque un 50 millions d'euros sur la table. Je pense qu'on ne peut pas refuser ça. Maintenant je pense que ce scénar là. A été anticipé par le Racing Club de Lens. Qui a un remplaçant potentiel de haut niveau. Qui attend. Et qui pourra sûrement s'engager ailleurs. Je pense que d'ici lundi ou mardi c'est recta. On le saura. S'il ne se passe rien mercredi. Seco Vovona ne partira pas. Je ne pense pas que le club ne se séparera de Seco Vovona. Maintenant il y a une option. Qui est une option qui est la plus maligne possible. Et qui serait vraiment une masterclass de la part de la direction. C'est de prolonger Seco Vovona d'un an. Avec une grosse revalorisation salariale. Même si ça il faut toujours faire attention au sein d'investir. De ne pas trop monter très haut un joueur. Parce que ça crée toujours des tensions. C'est comme ça. C'est le monde humain. Il y a toujours des jalousies. Et ça serait une masterclass. Une prolongation d'un an. Où on dit à Seco écoute on te prolonge. Parce qu'on veut quand même que ton passage chez nous. Est une valeur sportive mais aussi financière. Et donc les deux quoi. Est une valeur monstrueuse. Et rapporte. On te propose de prolonger d'un an. On ne va pas en Europe. Tu pars. Tu pars où tu veux. On négociera. On verra bien. Mais au moins on ne perdra pas. Par rapport à ta valeur aujourd'hui. On ne perdra pas par rapport à ta valeur l'été prochain. On te laisse partir promis. Seco dit ok je prolonge. Voilà. Mais clac clac clac. Après à la rigueur il ne veut pas jouer la Ligue des Champions. Il veut passer par un autre club avec un gros salaire. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Je pense que cette partie là est possible. Maintenant il a peut-être refusé le joueur. Il a peut-être dit non écoute je ne prolonge pas. Je pense qu'il y a un club qui va venir me chercher avant la fin de la saison. Maintenant il faut qu'il s'aligne. Sinon il ne me restera plus qu'un an de contrat. Et puis on verra. On verra l'été prochain. Je partirai. Et vous essaierai de négocier le meilleur des prix. Mais je ne veux pas prolonger pour ne pas me mettre une balle dans le pied. C'est tout à fait possible aussi. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Maintenant Cuid de 5 jours. Il récupère un excellent milieu de terrain. Maintenant je voudrais revenir en écho à ça par rapport à la conférence de presse d'avant match de Franck Hayes. Son sourire coquin quand il dit moi je veux garder tout le monde. Mais je veux même améliorer l'effectif. Ça c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça veut dire qu'il a clairement émis le souhait que l'effectif soit amélioré encore. Qu'il puisse y avoir possibilité de faire des retouches. Je pense que c'est possible. Maintenant après le timing est un peu serré. Mais enfin tout est possible dans le foot. Surtout en période de Mea Kato. En tout cas on vit nos meilleures vies de supporters. Je le dis tout le temps. Je suis super heureux pour les jeunes générations qui n'ont connu que la merde de la Ligue 2. Le lance en Ligue 1 c'est ça. Moi j'ai toujours été persuadé qu'à partir du moment où on montrait en Ligue 1 avec une direction qui tienne la route on montrait en live. Parce qu'il y a tellement une ferveur dans ce club que quand t'es en Ligue 1 tout le monde est tellement heureux et tout le monde va avoir tellement du beau foot que ça crée une émulation monstrueuse. Maintenant il va falloir gérer l'après monter en gamme parce que c'est ce qui nous a fait nous écrouler aussi. L'après 98 a duré 4 ans et on est descendu en 2008. On a eu 10 ans de très haut niveau puis après on est tombé. Mais en fait c'est 2008 la première descente. Je dis pas de conneries ça doit être 2008. Puis après on remonte 2 ans plus tard en décembre. Mais 2 ou 3 ans plus tard j'ai un doute. Je crois que c'est 2 saisons plus tard en décembre. J'ai un doute je sais plus. Mais quand on a atteint les sommets c'est à dire qu'on est arrivé à une croisière lance européen. C'est à dire qu'on a été européen quasi toutes les saisons d'après presque. Ça a été difficile à gérer après. Donc c'est ça aussi que j'attends de voir avec mon expérience de supporter un peu plus âgé que ceux qui ont connu Clali 2. C'est à dire que là l'histoire de l'actionnaire majoritaire alors ça tourne un peu en rond parce que c'est toujours la même chose. Mais en tout cas l'actionnaire minoritaire qui rentrerait pour une enveloppe mercato. Une intégration dans le club et une enveloppe mercato plus importante. On parle de 30 à 50 millions d'euros d'enveloppe mercato annuelle. Moi j'imagine J.Solfi avec 30 à 40 millions, 50 millions d'euros. C'est une dinguerie. Moi je suis sûr qu'il va encore mieux gérer que ça. C'est à dire que déjà les dossiers seront plus faciles. Qu'il y aura moins de travail de longue haleine. Parce que le travail de transfert des joueurs il dure 2-3 ans à lance. Le problème qui se poserait plus c'est qu'aujourd'hui ça ne durerait plus 2-3 ans. T'as repéré un joueur qui est très bon tu ne le travailles plus au corps. C'est claque et puis voilà il vient. C'est ça le truc. Je ne vais pas vous le cacher. Ma seule crainte c'est ça. C'est qu'on ait du mal à digérer un retour au très haut niveau. Mais la différence c'est que je pense que la direction actuelle est de très haut niveau. N'est pas dans le copinage et a une vision industrielle du football. Et vraiment très moderne du foot qui fait que je ne suis pas forcément très inquiet. Mais on a tous envie de voir lance en Europe. Et on espère que ça sera la saison lance européenne. Mais ça veut dire que le club en 3 ans est passé du petit promu à l'équipe européenne considérée comme un cadreur de Ligue 1. C'est exceptionnel. C'est là où tu vois tout le travail. Tout le travail de cette direction qui est de très très haut niveau. Là dessus je vous laisse. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Voilà peut-être qu'il y aura une vidéo Mercato pour clôturer le Mercato. Pour faire le point sur toutes les arrivées. On analysera etc. Ça sera la dernière vidéo Mercato. Et puis en plus il y aura la vidéo d'après match mercredi. Mais j'irai au stade. Donc je la ferai jeudi. Ça tombera sur la vidéo Mercato. Soit je ferai une vidéo complète après match plus vidéo Mercato. Mais je pense que je ferai deux vidéos. Enfin je ne sais pas comment je vais faire. Ou alors je ferai la vidéo Mercato vendredi. Il faut que je voie parce que je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 40 minutes. Déjà là elle est presque à 40. Mais je verrai bien comment je ferai. Mais en tout cas maintenant après pour ceux qui découvrent la chaîne. Je ne fais que des vidéos d'après match. Il n'y a pas de vidéos intérieure semaine. Parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. En tout cas de moi. Parce que je ne suis pas journaliste sportif. De faire des vidéos entre les matchs. Pour analyser l'équipe adverse. J'aime bien regarder ce genre d'émission. Mais je ne suis pas fan. Parce que c'est juste du teasing. Et je n'ai pas envie de faire des vidéos teasing. Donc je fais des vidéos d'après match. Voilà. Donc il y en aura une par semaine. C'est logique. Voir deux. Selon les semaines de match. Alors peut-être qu'à la coupe du monde. Je ferai des vidéos. Des analyses de match des bleus. Mais je ne vais pas vous le cacher. Que la coupe du monde au Qatar. Me hype très très peu. Donc je ne sais pas. C'est malheureux. Parce que ça serait ailleurs. Je le ferai. Parce qu'on me l'a réclamé. On m'a dit. Ça serait bien que tu analyses les bleus aussi. Ça serait sympa. Mais franchement. La coupe du monde au Qatar. Elle ne me hype pas plus que ça. Elle me hype parce que le prix des écrans plats va baisser. Parce que comme ça va être la coupe du monde et le Black Friday. Je vais pouvoir enfin acheter mon écran de télé. Mais sinon ça ne me hype pas plus que ça. Donc voilà. Pour cette parenthèse qui n'a rien à voir avec Lance. Mais je prends toujours plaisir à faire mes vidéos. Parce que les retours sont super sympas. Que le nombre d'abonnés grandit très 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 régulièrement. Avec des nombres de vues qui dépassent plus de 1000 vues. Enfin pour moi c'est énorme. Le petit tir à chien du nord de la France qui fait 1000 vues sur Youtube. Enfin moi j'ai du mal à y croire moi-même. Mais en tout cas le retour est super sympa. Je reviens au stade mercredi. Je vais essayer de pécho les gens. Parce que j'en ai ras le cul de ne pas les pécho. Mais je suis très mal garé. Je suis garé de l'autre côté des bars. Alors ça me fait chier de marcher à pied. Mais je vais bien finir par venir. Vachement tout. Comme ça je vais tomber sur tout le monde. Et puis je pourrai discuter. Sur ce. Ciao. Salut les amis.